Le Conseil des ministres a adopté un décret portant composition, organisation et fonctionnement du comité de santé. Il faut rappeler que le comité de santé a eu existence sur la base de la loi numéro 22, 2006 du 16 novembre 2006. Ce comité de santé est le comité qui statue sur la prise en charge des travailleurs dans les questions de santé en lien avec les maladies professionnelles, les accidents de travail et bien d'autres mots qui assaillent les travailleurs dans leur cadre de vie et de profession. Il faut dire que les maladies professionnelles ont été cartographiées dans un tableau qui permet à toutes les institutions, que ce soit au niveau national ou international, de rendre cette situation indiscutable. Dès lors qu'on cite telle maladie en lien avec tel niveau de travail, on sait très bien que c'est suite à la mise en œuvre de l'ensemble des activités connexes en lien avec la profession du travailleur que l'intéressé a contracté telle et telle maladie. Et il y a des dispositions bien claires pour la prise en charge. En ce qui concerne également les accidents de travail, cette loi donnait des dispositions assez claires de prise en charge des travailleurs en cas de situation. Mais dans sa mise en œuvre, nous nous sommes retrouvés confrontés à un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le nombre de personnes qui statue au nom de ce comité de travail. Dans la loi 28 du 16 novembre 2006, c'était 14 personnes. Mais ces 14 personnes pour les réunir des moments, quand il y a une situation très difficile, c'est difficile d'atteindre le quorum. En ce moment, le travailleur continue avec le mal qui le range. Et même d'ici, on va trouver une solution. Ce n'est pas évident qu'on puisse véritablement donner un grand apport à la personne. Le deuxième élément, c'est le fait que ce comité de santé se réunissait de façon périodique. On a voulu également enlever ce côté périodique et permettre au comité de statuer dès qu'il y a urgence. Voilà pourquoi la loi 003 du 1er avril 2021 à son article 78 a permis de retoucher et prendre des dispositions qui puissent aller au plus vite et régler les questions de santé des travailleurs.